Alors alors, nouveau personnage ici présent pour le mid-shapteur de Dead by the Light, qui est Mademoiselle Raid, ici présent avec une inspiration grosse inspi autour du thème de la sorcellerie. Ça parle d'un personnage qui a perdu assez tôt son père et qui a vécu plongé dans l'occultisme et les rêveries jusqu'au cauchemar. C'est intéressé à tout ce qui est mystique jusqu'au jour où elle finit par acquérir ou tout simplement toucher du bout des doigts à la sorcellerie. Elle rêve alors de tout ce que l'entité a de plus dégueulasse en fait. Elle est arrivée de crochet, elle est arrivée de cave, comme tout le monde, bien sûr, évidemment. Et, oh là, super. Ok. Ça va être très court pour moi là un peu. Aïe, trop court, trop court, trop court, trop court. Ok. Ok. Mais c'est quoi ce cauchemar ? Non ! Non ! Allez. Elle n'est pas censée le trouver là. Voilà, petit chaton. Mais ce n'est pas possible, là. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, mec ? Voilà, ça t'apprendra, petit bonhomme. Alors, donc, voilà, un personnage attiré par la sorcellerie, par tout ce qui est équivalent et tout. Et qui finit par perdre un ami cher lors de l'un de ses cauchemars. Et voilà. Jusqu'au jour où elle disparaît elle-même dans la dimension de l'entité. Ça, c'est pour le background. Au niveau du gameplay, alors, il ne s'agit pas juste d'un gameplay de percs pour la simple et bonne raison que ce personnage est aussi un prétexte pour amener ce dont Biévure avait teasé il y a très, très longtemps, qui est les Boon Totem. Donc, les Totems de Bénédiction. Vous pouvez voir ici, donc, c'est un totem blanc, c'est un totem de Bénédiction. Le principe est extrêmement simple. C'est que ce sont des percs qui permettent aux survivants de bénir les totems, quels qu'ils soient, qu'ils soient déjà ensorcelés ou qu'ils ne le soient pas. À ce moment-là, nous avons une petite flamme bleue que vous pouvez voir ici et qui produit des effets en fonction des percs du personnage. Pour ce personnage, nous avons une perc de Bénédiction liée aux soins. Et c'est plus que du simple soin. C'est-à-dire que ça ajoute une vitesse aux soins. Et en plus de ça, ça vous procure la compétence prophylaxie. À mon sens, la compétence reste quand même assez méta. Là, l'occasion est vraiment belle d'apporter un côté très jeu d'équipe. Parce qu'il donne à toutes les personnes dans la zone d'effet du Boon Totem, du Totem Béni. Ça donne à tous la compétence et la vitesse. Donc, ça, c'est fou. Donc, deuxième perc, ça apporte un petit brin de vitesse, un petit boost. Et troisième compétence de Mademoiselle Raid. C'est une compétence qui permet de voir tout ce qui est trap, interrupteur et tout en purifiant un totem. Petit détail, si par exemple, vous bénissez un totem. Eh bien, si le totem en question est déjà ensorcelé par une perc du tueur, ce qui va se passer, c'est que la bénédiction vient par-dessus. Alors, la bénédiction, il faut savoir que le tueur, il peut l'annuler. Il peut l'annuler, donc, un peu comme quand il casse un moteur, quoi. Tout simplement, vous pouvez le ré-ensorceler derrière. Vous pouvez le ré-ensorceler, le bénir de nouveau. Je ne sais pas si ça va rester, le fait qu'il n'y ait pas de cooldown à l'utilisation des bénédictions. Parce qu'il faut quand même un peu de temps pour bénir. Et c'est comme la purification, c'est-à-dire que si vous arrêtez votre bénédiction en cours de route, eh bien, derrière, ce qui va se produire, c'est que vous devez recommencer depuis le début. Donc, voilà, c'est hyper intéressant. Après, il y a une ou deux subtilités, du genre que si, par exemple, vous vous retrouvez devant terrain hanté, et bien, Théranthée, c'est une perque, c'est un sortilège, un ex du tueur, qui fait que si le totem est actif, il est piégé. Le survivant qui va essayer de le purifier, le totem en question, eh bien, va déclencher pour tout le monde pendant quelque chose comme 120 secondes, le, eh, tu veux pas que je te soigne ? Il va déclencher pour tout le monde le statut à découvert, ce qui est pas ouf, ouf, quoi. C'est un peu piégeux. Donc, c'est bien en combo avec, par exemple, Brune et tout. Voilà, ok, très bien. Oh, ok ! Descends ! Me fais pas mal ! Donc, voilà ! Et c'est hyper intéressant, c'est vraiment très, très intéressant comme gameplay. Ça va apporter des possibilités assez folles. Ça va apporter... Oh non, il est encore là. Ouais ? Non ? Ok ? Non ? Très bien. Mais oui, il est encore là. Aïe, aïe, aïe. Donc, voilà, ça va vraiment apporter des trucs assez chouettes. Ah ? Pour les yeux ? Ou pas ? Non ? On peut imaginer tellement de choses. Bonus de réparation, des trucs basiques, hein. Par exemple, des bonus de réparation, des bonus de vitesse, les bonus d'ouverture de porte, d'injection de trappe et tout. Donc, il y a, en ce moment, sur le PTB, il y a vraiment, vraiment pas mal de choses qui bougent. Le jeu ne ressemble plus du tout à ce qu'il était au départ. Maintenant, il faut s'y faire. Il faut aussi s'y faire avec autre chose. Il faut aussi s'y faire que quelque chose qui peut sembler acquis ne l'est plus du tout. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'il y a un gameplay qui apparaît, qui est émergent et qui est assez fou. Et derrière, en fait, ça peut être annulé. Ça peut être totalement annulé. Pour autre chose, pour une direction. Après, on ne va pas reprocher à Bill & Burs qui font des choses avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord. Notamment, on en reviendra plus tard, mais ils sont en train de réfléchir à voir pour nerf, de manière ultime, la trappe. La trappe qui ne sera plus un gameplay utilisable en l'état, qui sera un gameplay unique, qui sera principalement centré sur le dernier survivant présent. Parce que la clé, elle n'aura plus du tout, du tout, le même usage qu'on connaît. Elle est sortie à deux, voire trois joueurs. Déjà que c'était un peu complexe, les sorties à deux, trois joueurs n'y seront plus. Mais bon, encore une fois, ça va venir dans un autre épisode, dans un autre débat. Vous pouvez en parler en commentaire si vous voulez faire la liste un peu des modifications. Cette vidéo, cet épisode, c'était principalement centré sur Mademoiselle Raid, avec notamment le gameplay émergent des totems bénis. Là, vous voyez le petit élément. Voilà, je crois que tu vas me bloquer là. Aïe ! Avec le gameplay vraiment très chouette et hyper intéressant des totems bénis. Ça va tout changer, ça va totalement tout changer. Comme style de jeu, c'est hyper, hyper intéressant de dire ce qu'on veut, mais ça va être très, très chouette. J'ai hâte de voir tout le niveau créatif. Tout le monde, ça fait depuis très, très longtemps que je me pose la question à savoir. Voilà, pour faire évoluer Dead by Daylight, ils doivent apporter des éléments supplémentaires dans la map. À l'image de quoi ? À l'image de tout ce qui est palette ou autre. Et une règle universelle en game design dit simplement qu'il faut essayer de pousser ce qui est déjà existant plutôt que de faire de l'ajout à l'infini. Et le risque en faisant des ajouts à l'infini, c'est de non seulement complexifier à l'infini, mais de perdre les joueurs en route. Là, le principe des totems, il est acquis en fait. On le connaît ce principe. Il n'y a rien de surprenant. Donc là, on ajoute un gameplay sur les totems. Déjà existant. Oh là, très bien. Bravo ma mère. Donc, je trouve que ce n'est pas l'idée du siècle, ce n'est pas ce que je veux dire, mais c'est une très belle idée. De toute façon, moi, je suis de manière inconditionnelle derrière BFV, vu les heures et le moment de bonheur qu'ils m'ont apporté. Alors, bien sûr, comme je dis, je ne suis pas d'accord avec tout. Le endgame, je l'ai assez mal vécu, perso. Et ça ne m'a pas empêché de l'accepter. Le gameplay trap, le gameplay clé, qui est aussi la résultante du sel, des rivières, des fleuves de sel qui ont coulé devant les tueurs qui sont incapables de gérer leur amertume. Après que les survivants soient échappés par la trappe, ce qui arrive très rarement. Moi, je suis très souvent tueur. Eh bien, le nombre de fois où les survivants se sont échappés à 2-3, ça arrive, mais ce n'est pas grave, en fait. Ce n'est vraiment pas grave. En tout cas, voilà. Pour rappel, Mademoiselle Arrayed, Raph, pour celles et ceux qui sont nées bien avant le grand confinement, Charmed, pour les sœurs Alliwell. Voilà, le poids des trois nous schlaggera. Et donc, ça en mieux, bien sûr, parce que c'est des dates d'excellistes. Père stylée. Je crois que ce n'est pas ça exactement la devise, des sœurs Alliwell. Je crois que c'est plus subtil que ça. Et en tout cas, le gameplay des totems bénis est trois paires. Une perte qui consiste à voir interrupteur, trappe, porte, tout dans un certain rayon une fois que... Une fois qu'un totem est purifié. Il va venir là, il va pas être content, pas être content. Il va apparaître là. Il va se mettre là, de toute façon, pour éviter de se faire coller. Voilà, genre ça. Et deux purifications, deux éléments de purification. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment, très stylé, les purifications. Là, par exemple, avec la bénédiction, tout simplement, ce que ça fait, c'est que ça... Ça permet, ça offre plus de possibilités de synergie de groupe. Même si la réflexion du nerf, de la clé, ce qui en soi, est finalement pas si dramatique que ça. S'ils partent dans une réflexion de boost de survivants global pour réussir à faire en sorte de... Comment dirais-je ? De tirer vers le haut les survivants. Parce que là, pour le coup, les survivants galèrent un peu. Faut être vraiment tryharder pour être bon survivant. Après, ça peut se retourner. C'est-à-dire que les compétences de fin de game, notamment Ruine, eh bien, ça pop sur les totems. Notamment les totems bénis. Je ne sais pas si ça se voit. En tout cas, voilà, totem béni ! Totem, oui, oui, gameplay, excellent. Bravo, billévure, je vous aime. Et notamment, ce personnage qui est très, très stylé. Mademoiselle Raid. À l'approche d'Halloween, intéressez-vous à son lore. C'est très bien écrit. C'est pas hyper, hyper velu comme lore. Assez simple. Mais c'est bien écrit. C'est toujours un plaisir de le lire. Et ça pique et ça fait mal. Merci beaucoup, Raïs. Je vais me soigner parce que je ne suis pas dans le rayon du totem béni. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne. Je prévois d'autres épisodes sur cette immense PTB. Parce que le PTB en question apporte d'énormes changements. Je vous dis à très vite. Des bisous. Sous-titrage ST' 501